Alors il s'est passé quelque chose cet été d'assez intéressant, le GIEC, le fameux GIEC a publié son rapport et il est passé un peu inaperçu. Il n'empêche que dans ce rapport c'est très intéressant parce qu'on y a appris plein de choses. Alors juste pour que quand même on sache, le GIEC qu'est-ce que c'est ? Ce sont des scientifiques qui vont regarder tout ce qui a été produit par les scientifiques du monde dans les laboratoires de recherche, donc c'est pas fait au doigt mouillé, et ils vont regarder, faire une synthèse et essayer de dire qu'est-ce qui ressort de cette synthèse. Il y a deux choses qui sont très très claires d'abord, c'est qu'effectivement le climat a changé. On sait aujourd'hui que depuis 1900 dans le monde, le changement c'est à peu près 1,2 degrés, en France c'est 1,7 degrés. Et ce qu'on sait par exemple, et les agriculteurs le savent, on a vu régulièrement reculer les dates de vendanges, on a vu avancer régulièrement les dates de fours de raison et pas sur une année ou deux, sur des tendances. Le deuxième point c'est qu'effectivement on est capable aujourd'hui de dire qu'un certain nombre d'événements, et ce qu'on a vu avec le cyclone Ida, des événements qu'on pensait impossibles au début du XXe siècle, ou en tout cas qui étaient très très rares, vont devenir des événements finalement pas si rares que ça. Il y a une augmentation de la probabilité de ces événements. Et pour ce qui concerne les cyclones, ce que le GIEC a dit là, c'est qu'on commence à avoir des signaux très 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 forts, pour nous dire qu'effectivement il n'y aura pas forcément plus de cyclones. Mais qu'ils seront plus intenses. Si on vient de voir là, ça sera du catégorie 4, 5, comme on a eu par exemple aux Antilles avec Irma, les populations de Saint-Martin se souviennent d'Irma, c'est exactement la même. Voilà.